et bonjour à tout le monde aujourd'hui on se retrouve pour un nouveau live sur total war attila cette fois ci on passe de napoléon total war total war attila je change je j'ai dit que je veux pas trop enchaîner de live sur un même jeu donc on passe un total war à un autre c'est quasiment pareil mais bon enfin quoi que napoléon c'est quand même bien différent et du coup je vais refaire encore des batailles historiques parce que j'aime bien ça et les campagnes en vidéo quoi c'est moins c'est pas pareil quand même donc enfin bataille historique et contrairement à napoléon total war je n'ai jamais fait de bataille historique sur attila j'ai d'ailleurs pas beaucoup joué à attila contrairement à napoléon c'est pour cette raison que je vais pas me mettre en difficulté max comme sur napoléon napoléon je me sens capable mais sur attila je sais pas je sais pas même si je sais que ça il ressemble beaucoup à à total war rome 2 je prends pas trop de risques quoi donc on va faire à bataille historique de hâde décimum voilà on va jouer mais on va on va écouter ce qu'il va dire le présentateur écoute tout simplement le général bélisère de l'empire romain d'orient a envahi l'afrique du nord dans l'espoir de reconquérir la frontière prévenu d'une attaque imminente le roi des vandales gelimer a installé ses forces à ad décimum les deux armées vont se rencontrer sur le littoral méditerranéen et voilà simplement donc on joue bélisère et comme on a vu dans le temps dans le chargement nos adversaires ont beaucoup pas d'ailleurs on le voit là ils ont beaucoup 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 de cavalerie trop même en fait ils ont aucune unité à distance de ce que je vois ils ont juste trois unités d'infanterie mais sinon c'est que de la cavalerie quoi c'est c'est quelque chose nous on a beaucoup plus d'unités de corps à corps on a des piquets alors les piquets c'est bien beau mais ils vont pas beaucoup servir alors contre la cave ça serait excellent mais bon c'est trop lent c'est beaucoup trop lent comme unité web web sinon on a on va se jouer défensif un clairement parce que là ça va le faire je sens ça c'est de des tirs ailleurs on va les mettre là on a la cavalerie archer ici cavalerie de choc et qu'elle va de mêlée et qu'elle est de choc d'accord on va mettre sur les côtés les gens piqués on va mettre les archers derrière toi tu vas reculer voilà ouais attaquons attaquons on va voir voir ce qu'ils font je sais pas si c'est moi qui attaque pour la bataille si c'est moi tant mieux ce que ça me laisse l'initiative on va voir ce qu'ils font je sais pas ce qu'ils font pour l'instant puisque genre ils font une ligne de cavalerie ok va d'accord apparemment je suis en attaque bon c'est quoi voilà on va avancer tranquillement alors si il me laisse faire comme je veux tant mieux hop hop là et des tirs ailleurs on va avancer rapidement on a dit ce que je suis pas avantagé pourtant j'ai 1500 et eux ils ont 1020 voilà ça va être stratégique et là on n'est pas sur napoléon on n'a pas la stratégie du carré ça va être quelque chose bon plus vite hein allez on va se déployer tranquillement on va avancer on va essayer de faire une grande ligne et pendant un instant ils ont avancé ok nos archers vont tirer sur l'infanterie ah ils se mettent dispersés pire vandal élu ils ont de la cavalerie de qualité dis moi c'est compliqué en vrai c'est compliqué en vrai sortez moi vos piques merci d'accord d'accord ok ok je vois ok ok je vois oh la la c'est bordel ok c'est compliqué tout ça Aïe 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 les archers Ok les archers sont morts Oh c'est le bordel à cause de leur cavalry là C'est vraiment Oh mon dieu C'est compliqué ce qui se passe actuellement Mon unité générale c'est complètement replié C'est pas super Ok ok ça sent pas bon on peut gagner en vrai On peut gagner C'est difficile de s'imaginer comment on peut gagner Ok Vous vous tirez là Ok je crois qu'on a gagné Ah bah dis donc C'est une victoire Ah bah super C'est une bonne bataille Alors ça a été extrêmement rapide Alors Je sais pas si pour youtube Du coup je ferai De cette bataille un seul épisode ou pas Ou si je Je considère que la prochaine bataille Se fera partie du premier épisode Je sais pas On va voir Parce que c'était vraiment rapide Donc je pense que Ça sera pas un seul épisode ça Clairement Pour youtube Bon Plutôt content Après on est en difficulté normale Donc c'est peut-être pour ça Que c'était aussi facile Alors déjà On va mettre la musique Parce qu'il y a pas de musique Et ensuite On va continuer Alors pour les prochaines batailles Je vais mettre en difficulté Difficile Genre Raven On va essayer Une session test Alors on joue Rome Contre Rome là Ou c'est quoi le délire C'est des rebelles là Ah ouais Séparatistes Bon à main j'ai passé la cinématique non mais alors barricade ouais alors qu'est-ce que j'ai il y a beaucoup de choses ils ont beaucoup de tours ils ont un bélier, ils ont beaucoup d'échelles ils ont beaucoup beaucoup de choses alors ce qu'on va faire on va mettre des archers là devant la porte voilà tout simplement vous savez très bien pourquoi je fais ça dès qu'ils vont ouvrir la porte ils vont se faire mitrailler ça peut être pas mal tortue fixe pareil tortue fixe voilà quand ils ouvriront la porte ils diront soit là soit là et ils vont se faire mitrailler et si ils décident d'aller vers la barricade ils vont se faire complètement voilà donc ça sert à rien ensuite pour le reste et pour le reste alors hop hop oh punaise voilà c'est mieux il y a des frondeurs aussi en général on va le mettre là et ils peuvent lancer des trucs et aussi ils peuvent lancer des trucs il y a tout le monde là il y a encore un mec là la cavalerie alors la cavalerie la cavalerie ils ont même des onagres ah ouais c'est la mort bon écoute ce qu'on va faire c'est que la cavalerie on va la mettre là prêt à sortir et à contourner pour pour réussir à avoir ce qu'ils ont derrière une fois qu'ils seront tous contre le mur on enverra la cavalerie derrière ah voilà je peux poser là il pourra se retourner mais je pense pas on va voir je pense qu'on est bon c'est quoi ça il y a encore des épéistes là alors on est bon là ou pas je regarde si j'ai rien oublié j'ai rien oublié on dirait on va essayer on est 1800 ils sont 2280 ouais Raven ne tombera pas exact alors l'onagre j'aimerais bien que tu tires sur le général clairement et toi si tu peux tire mais il peut pas se tourner apparemment ah si attend il tire là ok je sais pas s'il tire mais ah ils sont en train de tirer où avec leur zonagre ils vont pas me détruire le mur quand même ah ça serait un peu chiant on va voir ce que ça donne ils vont réussir à me détruire le mur il faut que je bouge c'est chiant ouais il faut que je bouge allez avancer oh là là mais c'est une blague en fait ils me visent eux ils visent pas les murs ils s'en foutent des murs ouais bah quand ils auront plus de mun ils feront signe ils ont bientôt plus de mun bah du coup toi tu vas te remettre pour peut-être mettre là il a plus de mun tu vas rester là en vrai il y a une échelle qui a cramé toujours ça de moins ok ça avance tranquillement mais sûrement oh là là c'est magnifique ça fait rien des gars ok bon toi tu vas reculer bon toi tu vas reculer ok 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 A courez s'il vous plait On va attendre qu'ils aient plus de Mune Voilà Non pas vous Elle est là vous Vous Oh le bélier vont même pas réussir à le mettre Oh oh Je vais réussir à les mettre Voilà enfin Du coup ils vont Je sais pas ce qu'ils vont faire du coup Je vais pas leur dire attaquer Ah triste Je vais pas leur dire attaquer Ah quand même Ouais mais pas trop près là Oh mon dieu Faut n'importe quoi Ok ici ça se replie C'est très bien Continuer La cavalerie Il envoie sa cavalerie pour frapper la porte Ah mais elle est ouverte la porte Pourquoi elle est ouverte Ouais c'est juste bugger Ah c'est les troupes qui fuient Mais sinon non Elle est fermée en fait D'accord Ça se passe bien du coup La cavalerie je vais pas la sortir Parce qu'il y a encore trop de monde Notamment de la cavalerie Donc Ah il tire avec son onagre maintenant Il tire où 32% 72 Ou la oula 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 S'il détruit ce mur On est complètement die là Pourquoi vous vous repliez pas vous Vous êtes vraiment débile Ohlala Ah mince mais Qu'est-ce qu'ils font eux Ah mais j'ai même plus de munitions Donc Descendez Vous tirez vous Ah ils ont plus de mun Mais quoi Comment ça se fait Ils ont tiré par dessus le truc Ou quoi là Je comprends pas Ce qui se passe En fait j'aimerais bien Descendre pour Attaquer lui là Mais il veut pas Oh mince On va se faire encercler Oh putain C'est une catastrophe Oh ça lag C'est une blague On va se faire attaquer dans le dos Notre général est mort Bah oui Comme d'hab Notre courageux commandant A été tué par l'ennemi Les soldats vont vivement déplorer sa perte Ok ok Compliqué de gagner là Je comprends rien Ce qui se passe On va bientôt sortir la cavalerie Putain ils en ont encore là Après j'ai une grosse cavalerie moi Mime de rien Vas-y on va sortir la cavalerie Moi j'ai un congénio Moi j'ai un congénio Ok Ok Oh il a survécu lui Oh des palatins d'élite D'accord c'est normal Tiens descend En général je suis vraiment pas où il va Mais ma calerie c'est quoi Ok Bon lui je sais pas ce qu'il fait Qu'est-ce qu'il fait le général Il va pas essayer d'attaquer les murailles quand même Oh là là Ah ça y est les attaques Je pense que c'est une victoire Je pense que c'est une merveilleuse victoire Bon bah ça va Alors c'était pas du tout Gagné d'avance Mais Mais bon En même temps On fait ce qu'on peut Ok Ok Parfait Et eux ils se laissent se faire tirer dessus là Ils sont cons sérieux Allez mourrez Les batailles historiques D'Attila Sont Sont beaucoup plus rapides Que sur Napoléon Napoléon ça demande Beaucoup plus de minutie Clairement Bon Qu'est-ce qu'il fait que j'ai pas encore Ok D'accord Bon mince à la fin Bon quand il veut Il reste rien On a pris Raven On était déjà dans Raven Enfin bref On a gagné en tout cas Voilà Ça Ça c'est indéniable Victoire à la Pyrrhus Je veux bien le croire En effet Je veux bien le croire Ou ils ont plus rien Quand même Oh quoi que ça va Il nous reste 519 Ça va Ça va Eux par contre Ils ont plus rien du tout Ça c'est clair Mais nous ça va Alors je pense qu'on va On va tenter une dernière Petite bataille tranquille Pour aujourd'hui Parce que Voilà Qu'est-ce qu'on a Dara Empire romain et sassanide D'accord Oh là là On va jouer Bélissère encore Mais en infériorité numérique Apparemment On va essayer Oh là 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 Ils sont beaucoup trop nombreux Alors on est en défense On est en défense Ok Oh ils ont beaucoup de cavalerie Mais on est C'est quoi C'est pas un fort ça On est d'accord C'est juste un village Oh Mais ils ont tellement de trucs Bon après c'est pas des unités Qui ont Qui sont Qui ont l'air Vraiment très très bonne Déjà les miennes Elles sont mieux gradées Déjà Il y a une cinématique là Les empires romains et sassanides Sont en guerre L'empereur romain Justinien A confié le commandement De son armée A l'est Aux jeunes Bélissères Ce dernier Doit changer Le cours de la guerre Qui a évolué Au désavantage Des romains Ils s'appliquent à renforcer La cité de Dara Qui s'étend non loin Des frontières ennemies Les sassanides Ont dépêché une armée Commandée par Péros Pour l'arrêter En sous-nombre Les romains ont creusé Une tranche Au pied des remparts Pour aider à défendre la cité Péros a demandé à Bélissère Qu'un pain soit préparé Pour lui Dans la cité Les romains Savent désormais Que la bataille Est sur le point De commencer Ok Il y a chaud là Quand même Alors en effet Il y a des jolies tranchées Là Mais ils vont pas Tomber dans le piège Je veux dire Je peux pas me mettre dedans Je peux même pas Me mettre dedans Ah je sais à quoi ça sert Oui Ça c'est pour Casser la ligne de front En fait Parce que du coup Je peux défendre là Au lieu que je défende Tout ça Il y a un couloir Deux couloirs Trois couloirs Voilà C'est ça en fait Ok En plus je peux mettre mes archers Derrière là Ok D'accord Je vois le truc Alors On a des archers Là Qu'on va poster Ici Quoque On va plutôt là Des archers là Qu'on va mettre là La cavalerie La cavalerie On va laisser là Pour l'instant Ça a l'air d'être De la sacrément Bonne cavalerie Mais ils en ont Beaucoup plus J'ai beaucoup Beaucoup d'unités Qui lancent Des projectiles J'ai un frondeur Là Un javelin Là Un javelin Je veux dire Un javelin Ça serait bien Mais non Malheureusement Bon On va Comment on va s'organiser Ah il y a une petite botte Là en plus On peut se mettre A peu près dessus Ok 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 Au cas où Je pense qu'on est bon Le frondeur du coup Je vais te mettre là Du coup je peux mettre Mes unités à distance Tranquillement Ici Ils tireront là Et eux Vous allez vous mettre là Ah c'est parfait C'est parfait Et je crois Qu'on est bon Occupez-vous des tranchées Soldat L'ennemi est en marche Ouais L'ennemi est en marche La cavalerie La cavalerie Je la ferai contourner Quand la leur sera morte En attendant Je Je n'en ferai rien Clairement Ah oui c'est vrai J'ai les hache J'ai les hache Que je vais poster là Parce qu'ils peuvent lancer Des trucs Donc Alors les unités Qui n'ont absolument rien A lancer Dès le début On va direct Les mettre en tortue Mais ceux qui peuvent lancer Des trucs On va les mettre en tortue Que au moment du cac Genre juste avant Que ça frappe Genre vous pareil Vous n'avez rien à lancer Voilà Tous les autres On les mettra en tortue Après Hop Tortue Ouais la cavalerie là Je vais envoyer ma cavalerie Engager la leur Au pire S'ils me cherchent Est-ce qu'ils ont la portée eux J'arrive pas à voir Il y a trop de Je crois que oui Ou alors Cavalerie Full ici là Ouais Pas le temps Ok Si j'arrive à détruire Alors cavalerie Déjà ça va me donner Un sacrément bon bonus Ceux-là Ils sont en train de se faire massacrer Ok Ok Ils se sont fait Massacrer Ils se sont juste fait massacrer Il y a des frondeurs là Ok Ils s'en fous Ils attaquent qui ? Ah putain ils attaquent mes haches Merde Reculez Alors vous vous avez plus rien On peut pas les mettre en tortue en fait Eux Eux je peux les mettre en tortue par exemple Eux ils sont en tortue ? Pas du tout Oh ils attaquent mes lanciers Ils sont trop intelligents Bravo Vous allez vous faire massacrer Ouais ils tournent au dernier moment Mais c'est trop tard en fait C'est complètement trop tard Et ils contournent Mais il y a mes Soldats qui sont prêts à en découdre Ok Alors faut que je regarde beaucoup Alors eu D'accord Alors lui Bonne chance Tiens toi tu vas attaquer Tu vas foncer sur eux Hop la cavalerie Tu recules Vite Et toi tu te remets en position Vite T'es tout seul maintenant sur ce front Alors eux ils balancent tout ce qu'il a C'est bon t'as tout balancé Tu vas te mettre en tortue maintenant Toi tu vas te remettre en tortue La cavalerie se fait mitrailler Ça va pas du tout Oula 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 Vous vous allez soutenir là Alors j'ai pas vu ici aussi pareil Tu vas foncer Tu vas avancer toi Non non tu vas pas avancer Parce que Y'a des mecs qui arrivent En général t'as rien à faire On a besoin de renfort sur ce front Y'a personne qui passe par là La cavalerie se fait défoncer Ça va pas du tout Ok Ici on a gagné Vous allez aller là en renfort Mais là ça va pas du tout Ah ça va pas du tout Ok Ça ne va pas du tout Vous courez vous Bah vite Et vite Occupez vous de ces frondeurs là La ligne de front est en train de s'effondrer Ok Vous allez vite contourner Dans le dos Parce qu'on se fait nous même contourner Ça va pas du tout Ça ne va pas du tout C'est pas une catastrophe Mais Disons que c'est pas ouf là Oh si on tue leur général Ça peut être pas mal Ok ça c'est cool Ça c'est cool Oh oui Ça se décourage là Oh oui c'est bon Ce front on a gagné Ok je pense que c'est win Ok la cavalerie on va la reculer Ok Ok on va refaire une ligne Ok Ok alors cavalerie archer On va les On va les poutrer Tiens vous 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 attaquez encore à corps Vous avez plus de mun Vous vous attaquez encore à corps Je m'en fous Je m'en fous Je m'en fous Ok Ok Mais il pénètre rien du tout en fait C'est win C'est win Mais tu vas faire quoi Et voilà C'est bien sûr qu'on a gagné Wow Ah c'était marrant C'était bien C'était pas mal comme principe J'ai bien aimé Oh là là ils se replient tous vers la base Ils sont tous jaunes sérieux Ok Ok bah ça s'est bien passé On était en grave infériorité Ah oui Ouh là là On était quasiment deux fois moins nombreux 1860 contre 3180 Ok Ouais C'est clair Je vois Ah ouais Ce qui Victoire à la Pyrrhus Je vous l'accorde Là Bon après en même temps Je l'ai déjà dit je crois sur Napoléon Mais quand tu commences en infériorité numérique Victoire à la Pyrrhus Il s'affiche plus facilement Parce que tu Souvent tu finis avec Moins de restants Que ton adversaire Mais juste T'as une meilleure qualité Donc Si tu devrais refaire une bataille directe Tu les défonces Quand on regarde le nombre de kills Franchement Par rapport à eux Quelles sont leurs unités Qui ont fait le plus de kills En vrai Ça là Un truc Bah frondeur Tirailleur Ouais Ouais en vrai c'est ça Qui a fait le plus de kills Cavarer aussi Ok Intéressant Bon bah nickel Euh Nickelur Ouais On va arrêter On va arrêter ici Ça fait Un tout petit peu Plus d'une heure Que je suis en live Déjà Ça passe trop vite Moi je fais pas des lives Très très long Euh Du coup on a fait Trois victoires On a fait cinq batailles Du coup Parce qu'on a fait deux défaites aussi On avait perdu Où ? À Andrinople Et Samara Ok Bon Allez Trois victoires Sur cinq batailles Ça va Surtout que C'est des batailles Que j'ai jamais faites J'ai jamais faites Des batailles historiques D'Attila Donc bon Je suis content Peut-être qu'on continue On continuera probablement Une prochaine fois Le reste D'ailleurs il y a des champs Cataloniques C'est une bataille connue Sinon tout le reste Voilà Ouais Au revoir Patapouf Je m'en vais Je m'en vais pour ce live Ça fait plus d'une heure Maintenant Donc écoute Je sais pas si ça ira Sur Youtube Je verrai Peut-être que je prends Que les Que les victoires Et j'en ferai une seule Et même vidéo Parce que les batailles Sur ce jeu Sont très rapides Contrairement à Napoléon Allez A tous Je vous dis A la prochaine Et portez-vous bien